J'ai fait des études à l'université de Médine, en Arabie Saoudite. J'ai fait des études sur l'islam au Soudan, comme j'ai passé un petit moment aussi, même en Iran. J'ai fait des recherches dans beaucoup de pays musulmans, dont je connais très bien notre religion, comme je m'y connais bien dans d'autres religions. Encore une fois, je vous le dis, je suis un ex-président, j'étais le président des Comores depuis 2006, entre 2006 et 2011. Ce que j'ai bien entendu, bien sûr, j'aimerais bien parler en arabe, malheureusement, j'ai remarqué qu'il n'y a pas de traduction. C'est pourquoi j'essaie de m'exprimer en français comme je pourrais le faire. J'étais très content d'entendre que tout le monde cherche la paix. Et depuis très longtemps, mais est-ce qu'on a vraiment la paix ? La réalité, c'est que le monde va mal. Le monde va mal. Il faut reconnaître cette réalité. Mais en se posant la question pourquoi, on a plusieurs réponses. En parlant de religion, moi, je crois qu'après avoir entendu tout ce qu'on a dit ici, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Abadi, mais je voulais vous dire qu'il y a deux forces dans nos communautés. Si on arrivait à les faire comprendre, on allait avoir peut-être une bonne solution. Notre prophète, le prophète Mohamed, le prophète de l'Islam, il a eu une belle parole en disant qu'il y a deux personnes dans chaque communauté. S'ils sont bons, la communauté devient bonne. Et s'ils sont mauvais, c'est fini, la communauté devient mauvaise. Quelles sont ces deux personnes ? Les gouvernants et les savants. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, dans nos communautés, on a besoin de ces deux personnes. Les hommes politiques, mais aussi les religieux. On a besoin des imams, des mouftis, des évêques, qui doivent se comprendre avec les dirigeants politiques. Nous savons tous que tout ce qui se passe dans nos pays, c'est le fruit de la politique menée. Nous savons tous l'importance de la politique. Même les habits que nous portons, c'est le fruit de notre politique. Les maisons que nous vivons, c'est le fruit de notre politique. Tout ce que nous vivons dans nos pays, c'est le fruit de la politique. Donc la plupart du temps, des religieux n'essayent pas de comprendre la politique. Quelquefois, ils se disent, même moi, je suis un religieux, je ne m'intéresse pas à la politique. Personnellement, je crois que c'est une erreur. Et le contraire aussi est une erreur. Quand des politiques ne s'intéressent pas à la religion. Les politiques, quand ils ne s'intéressent pas à la religion, c'est une erreur aussi. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes tous reconnaissants. L'influence de la religion dans toutes les communautés est tellement forte. Et pourquoi ? Parce que ce sont les religieux qui répondent à trois questions que chaque individu, chaque être humain, cherche les réponses. Chaque individu, il veut avoir ces trois réponses. La première question, c'est que je viens d'où en tant qu'être humain ? Et où est-ce que je vais ? Et pourquoi je suis venu ? Trois questions. En tant qu'être humain, je viens d'où pour me trouver dans cet univers ? Et après ma mort, où est-ce que je vais ? Et maintenant que je suis là, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce qu'il y a comme rôle qu'on me le demande ? Donc avec ces trois questions, ce sont les religions, la plupart du temps, qui donnent les réponses. C'est pourquoi ils ont beaucoup d'influence sur les individus. Ce sont les religieux qui donnent les vraies réponses, dans chaque communauté. Donc je voulais dire par là qu'on a besoin de cette coopération entre les politiques et les religieux. En attendant que les religions ou le dialogue entre les religions se concrétise, mais dès aujourd'hui, je crois que les politiques doivent chercher les religieux pour se comprendre, dans chaque communauté, au moins. Moi, je sais que ceux qui ont le pouvoir, comme il vient de le dire, notre frère Ahmati, ceux qui ont le pouvoir cherchent toujours à garder le pouvoir. Et ceux qui n'ont pas le pouvoir cherchent toujours à avoir le pouvoir. Donc il y aura toujours ce conflit. Mais à côté de ce conflit politique, pour avoir la paix dans ce monde, pour avoir un monde plus meilleur, on a besoin de ces deux forces. la politique et la religion. Et c'est pour cela que je demanderai, comme une modeste contribution, de demander, à partir de notre forum, à ce que les politiques de chaque communauté cherchent les religieux. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, on parle, à partir des médias, quand on parle des intégristes, de ces gens-là, malheureusement, qu'ils donnent une mauvaise image de notre religion, on essaie de donner l'image de l'islam à partir de ces gens-là. Je veux vous rappeler qu'aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plus d'un milliard et demi de musulmans. Un milliard et demi de musulmans. Mais on oublie ce milliard de musulmans, et on ne regarde qu'à 30 000, 40 000, 50 000, je ne sais pas les intégristes, que ce soit des Da'aich, des Kaïd, ils sont combien ? 5 000, 10 000, 30 000, ou combien ? C'est comme s'ils représentent l'islam. Non. On oublie qu'il y a 1 milliard, 400 millions, 450 millions de musulmans pacifiques qui sont tolérants, qui acceptent les autres. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut vraiment ce dialogue, mais il faut reconnaître que nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, et le monde a besoin de se paier. Aujourd'hui, le monde va mal, et nous sommes tous responsables. Moi, je viens d'un petit état insulaire. Je crois qu'avec ce forum, on peut proposer, mais parmi les propositions, j'aimerais bien qu'on demande aux politiques de s'intéresser beaucoup plus aux religieux, et je demanderai aux savants. Vous savez, parmi les problèmes d'aujourd'hui, c'est que les jeunes ne s'intéressent plus aux savants, ils regardent à partir de l'Internet. Donc je vous remercie, et incha'Allah, tout sera bien. Dizakumullah s'il vous plaît. Merci.